Sous-titrage ST' 501 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 Allo ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo ? Okay Merci Merci Allo ? Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu as besoin de mon aide? Est-ce que je suis là pour toi? Tu le sais, ça. Ok, laisse-moi te dire. Ce collègue-boubou, Léthie. Tu veux que je lui règle son compte? Parce que c'est ce qu'il y a de moi. Vite, fais-moi les gentils d'accord. Bachir, n'oublie pas. Léthie, c'est toi qui m'écoute. Je vais vous engager de toute seule, d'accord? C'est bon. Hey, Bachir, je ne blague pas. Léthie, ce n'est pas ton problème. Qu'est-ce que c'est bon? Clip on bitties. C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a ? Moi je veux comprendre un truc. Lui c'est un problème avec ma djabar. Demandez-moi de ne pas laisser ma djabar. Pourquoi tu la fatigues ? Depuis que tu as intégré l'entreprise, tu l'as fatigué. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va y aller, il va y aller. Il va y aller. Il va y aller. Il va y aller. Il va y aller ou il va y aller. Il va y aller ou il va y aller. C'est bon. Arrête, il a compris. J'aurai votre peau. Imbécile ! Je vais porter plainte, je vous traquerai. Je ne sais pas comment je suis avec lui. On verra. C'est une belle femme. C'est autre chose. D'abord te déranger. Non mais ça ne meuf. C'est ce que je te disais. C'est ce que j'ai parlé ici. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que tu sais qu'on parle de marquages à la culotte? C'est ce que je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait. Et finalement, j'ai trouvé une faille qu'il puisse l'exploiter contre lui. Tu as vu qu'elles sont les plus tôtes. Je n'ai qu'un tour et un centre. Je n'ai qu'un numéro. C'est bien. Et? Je t'ai envoyé un mail. Tous les documents sont dans la porte. Les numéros téléphonés et le centre sont dans la porte. Regarde ton mail. Je vais voir ça. En plus de ça, Manop. Tu vois. J'ai chopé cette photo. Elle est récente. C'est sur son Instagram. Bonne travail. C'est bon. En parlant du loup. Léity, qu'est-ce que tu veux? Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie pour que je m'agresse. Tu n'as rien vu. Donc, tu ne vas pas te parler. Tu verras ce que je t'ai fait. Tu l'as échappé belle. Regarde, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Merde. Tu vois. Arrisa, arrisa, arrisa. Arrisa, arrisa. Entrez. Arrisa, arrisa. Arrisa, arrisa. Tu as fait un petit peu de ma vie. Mais Abiy Dialla, tu es comme ça. Non, Abiy. Tu sais que Abiy Dialla, c'est ce que je me disais. Tout ce que tu disais, c'est que tu as une éducation. Tu es un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Mais tout ce qu'on parle, c'est vrai. Si on ne sait plus ce qu'il y a plus tard, tu es une bonne maison. Tu es une bonne famille. Tu n'as rien à dire. Mère Timbo, je vais te parler. Rayssa n'est pas là-bas. Est-ce qu'elle est là-bas? Tu es là-bas. Rayssa, tu es là-bas. Tu es là-bas. Tu es là-bas avec ma mère, tu baisses d'un ton. Tu sais ce que je veux? Tu fiches le camp de chez moi tout de suite. Tu es là-bas, mais tu as entendu d'abord. Tu as vu ce qu'il y a dans la photo. Il a tout essayé. Mais Mousso, il n'y a rien. Tu vois Abiy, c'est son père. Les clochards qui sont en train de te faire tellement qu'ils auront pitié de toi. Rayssa, ma vie, ce genre, je ne t'ai plus rien. Toi, tu es là-bas, tu n'as plus rien. Ce que tu fais pour moi, c'est pour moi que tu es une fille et une fille. Je ne t'ai plus rien. Car tu dois savoir, moi et toi, on ne boxe pas dans la même catégorie. Ah oui? Eh bien, qui vivra verra. Je t'avais proposé gentiment de quitter Bachir sans problème. Je t'ai dit que tu m'aimes et que tu me fasses et que tu me défies. Tu as fait ce mauvais choix, assume. Je n'aurai plus de pitié pour personne. Ni pour toi, ni pour Bachir. Abiy Diallo, tu devrais commencer la guerre. T'inquiètes, j'assume mes choix. Je vais me parer avec Lédi. Tu vois, si je me suis paré, moi et toi, la guerre n'est pas là-bas. Oh, il m'a peur. C'est toi qui devrais avoir peur. Tu as vu ce que tu as. Eh, c'est moi qui m'en fiche. Mais je t'en prie. Je t'en prie un peu. Je t'en prie un peu. Je t'en prie. Je m'en fiche. Elle va me couver. Ah, tu n'as plus rien à toi. Mouji, c'est vrai que ta mère m'a dit avec toi. Je t'en prie. Si je ne sais pas, elle va sortir de mes murs. Elle va laisser Bachir dans la main et la main. Toutes mes armes. Je ne sais pas si je le compte. Je t'en prie. 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 D'accord. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Non 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 Nous venons allé à Ab Els Aïdem Ou alors parmi et que nous voulions Que nous confions à La fatiguère Sous-titrage ST' 501 Dis-moi comment tu vas, ensuite je te dirai comment je vais. Je vais bien, mais je t'avais dit que je t'avais dit qu'il n'y a pas d'argent. Je t'ai dit que tu fais tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ma vie, c'est une bataille. Je ne vais pas me laisser faire ça, je ne vais pas te faire ça. C'est bon. C'est bon, je ne vais pas me retenir, donc je vais aller me coucher. On se rappelle demain? D'ailleurs, je suis passé à la maison tout à l'heure. Mon père m'a donné l'information. Félicitations par anticipation. Merci. De toute façon, demain, si je me parlais, c'est une réunion. Il faudra qu'on parle toi et moi. Ok, je reste à l'écoute ma belle. Bisous. D'accord, bonne nuit. D'accord, je vois. C'est le mari de cette garce qui m'a fait ça hier et je suis sûr qu'elle l'a fait sous l'ordre de sa femme. Il faut que vous nous souteniez. Il faut qu'on lui donne une belle leçon. Je vous remercie d'être là. Alors sans plus tarder, on va démarrer, c'est bien. Mais voilà, on a trouvé un terrain d'entente depuis hier. Abiy a accepté de prendre la charge de mes actions dans ce groupe. Madame Légui, c'est Abiy qui administre mes actions. Je vous remercie. Il faut quand même que j'appelle mon vieil, mon vieil Amingom. Il a son mot à dire aussi. Allô, cher ami. Allô, Ardo. Comment tu vas ? Bien, et toi ? Alors écoute, je te mets en haut-parleur. Nous sommes en réunion de comité directeur restreint du groupe où je viens d'annoncer une nouvelle. Oui, je viens de leur dire que j'ai cédé la gestion de mes parts à ma belle-fille, Abiy, qui est là d'ailleurs avec moi. Ah, c'est une sage décision. Elle est une grande bosseuse, je l'admire beaucoup. Ah super, je savais que tu comprendrais, que tu prendrais bien cela. Voilà, donc écoute, je sais que tu es très pris de me le thé, mais on va finir bientôt notre réunion. Abiy, aurais-tu quelque chose à dire avant que nous passions à autre chose ? Merci, monsieur Diop. Je voudrais demander que l'on vire ce monsieur. C'est un élément perturbateur. Un délinquant qui ne mérite pas sa place ici. Je suis d'accord avec toi, Abiy. D'ailleurs, je n'attendais que mon retour pour le foutre dehors. Monsieur Leity, veuillez disposer. Et ne pensez surtout pas remettre les pieds ici. Sinon, on finira en justice. Ngom, c'est acté. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada